Bonjour les amis, c'est Walker Bawin, ingénieur civil de construction. Nous voici à la poursuite de notre projet de pont. La fois passée, nous avions dimensionné la poutre principale et puis aujourd'hui, on va passer au dimensionnement de l'entretoise. L'entretoise que nous avions dû sélectionner, c'était celle-ci. Et nous avons vu comment la variation des charges s'est passée quand les traits des charges étaient en train de passer. Sur cet élément de structure, je sélectionne. Mais je peux encore, il est numéro 14, je peux encore vous montrer comment tracer la ligne d'influence avec robot aussi sous forme de graphique. je vais sur résultats diagrammes de barres et puis je prends MZ, appliquer. Je vais sur analyse, non, non. Résultats avancés, ligne d'influence. Voilà. Et puis, ligne d'influence, je prends le moment par rapport à Y. Je change ici les cas ici. Je prends le cas par exemple de modèle 1, de convoi. Et puis, vous voyez que j'ai la possibilité d'appliquer ici. Avec G, je n'avais pas cette possibilité. Parce que c'est la charge G, dis charge statique, elle ne bouge pas. La charge qui définit les lignes d'influence, c'est soit le convoi modèle numéro 1 ou convoi spécial. Je prends le modèle numéro 1 et puis je prends le moment appliqué. Voilà. Maintenant, il s'agit de quel élément que vous voulez tracer la ligne d'influence. Et je vous avais dit que la poutre principale, c'était la poutre 10 qui était l'élément le plus chargé. Je clique sur appliqué. Et voilà. Il me trace, mais à la position 0,5, une ligne d'influence de moment. Je les mets ici. Voilà. Et puis, je peux aussi demander une ligne d'influence de l'effort appliqué. Donc, les deux peuvent être là, l'effort est là et le moment est là. Et vous voyez que le moment, la somme des moments ici, c'est 2884 et l'effort c'est mu de 450D. Oui. À cette position, je peux changer la position ici. Appliquer et elle va se déplacer. Vous voyez que nous sommes là, à 10 jmètres. Voilà. Et puis, vous avez les efforts qui ont changé. Le moment, il est un peu plus petit que si je suis à la position relative de 0,5. Ici, on est à 1600. Mais à la position relative de 0,5. Là, j'essaierai à 2800. Et c'est la plus grande sollicitation à cédier. Voilà. Vous pouvez tracer comme vous voulez. Vous pouvez changer la poutre. Passez à la poutre numéro 11, la poutre suivante, qui est au milieu. Et vous voyez que les efforts changent. Je peux passer à la poutre 12. Voilà. Voilà. Vous en avez la dernière poutre, les entretoises. Ce que je vais travailler là-bas, c'est les 14. Et voilà comment les sollicitations sont pour cette entretoise. Et voilà la trace des lignes d'influence que je devais compléter comme information pour vous. Alors, je désélectionne. Appliquer. Fermé ici. Je ferme cette boîte. Et puis, ici aussi la même chose. Appliquer. Fermé. Alors, je sélectionne la toutoise numéro 14. Et puis, je vais sur dimensionnement. Firaeash. Il est ma bétonarami. Ok. Voilà. L'entretoise est là. Alors, comme j'avais dimensionné les poutres principales avec les 30D, je prends pour les poutres secondaires, je prends les 25. Je vais là. Je vais à ce que le béton soit le béton 35. Assez longitudinal les 500. Mais cette fois-ci, j'ai diminué la ténère. Je prends les 25. Transversal. Je garde. Je garde les 12. Et puis, ok. Donc, toutes les autres options, je les laisse comme ça. Comme on l'avait fait avec la poutre principale. Et puis, si ça ne va pas, je vais revenir pour régler. Calculer. Calculer. Donc, si il n'y a pas de message, c'est qu'on n'a pas de problème. Dimensionnement en capacité. La résistance au cisaillement à l'élie n'est pas satisfaisante pour la traver. Et le facteur de sécurité, c'est 0,99. Je suis encore là. Si c'est au-delà, alors je peux redimensionner pour aller à 1 mètre. Mais ça, ça va quand même. Le dimensionnement en capacité, c'est le dimensionnement relatif aux efforts sismiques. Et dans ce cas, nous ne sommes pas encore là. Donc, c'est normal que je ne puisse pas prendre ça en compte. La résistance, le dimensionnement en capacité, la résistance au cisaillement à l'élie n'est pas satisfaisante. Donc, le dimensionnement en capacité ici n'est pas vraiment intéressante. Si je suis dans le cas de, comment dirais-je, dans le cas de séisme, ça peut m'être plus intéressante. Mais ici, la valeur vérifiée à l'élie n'est pas transversale. J'ai descendu qui est de Newton qui est supérieur à D107. Donc, je peux augmenter la sélection ici pour éviter que je sois proche des efforts. Les efforts sont très proches comme ça. Voilà. Je peux augmenter à une poutre de 90. Je vais d'abord voir le ferraillage. Et puis, je vais vous montrer comment vous pouvez changer la section. Poutre ferraillage. J'apprécie. Voilà. Alors, j'ai 4 barres. 4 barres. Bon. J'essaie un peu de rentrer avec le 30D. Si ça ne va pas, alors je vais augmenter la section à bientôt pas. C'est pour des problèmes de béton. Vous avez deux solutions. Soit que vous augmentez le diamètre des barres ou vous augmentez carrément la section transversale de la poutre. Je vais là-bas. Dans le choix des barres. Je vais sur l'ongitinale. Je prends le 30D. Et puis, je fais OK. Calculer. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de changements. Je peux rentrer là. Et puis, je monte à 90D. Donc, qu'est-ce que vous faites? Je vais, en fait, créer d'abord une section de 90D. Poutre. Poutre béton armé. Je vais ici. Alors, je vais ici. Je prends le 35D. Là. Et je parle de poutre secondaire 90. Donc, la base, alors, ce sera 45D. H90. Ajouter. Fermer. Mais ici, je ne vais pas dessiner. Je ne vais pas dessiner. Je vais plutôt sélectionner toutes les poutres secondaires. Je vais ici, dans la barre de sélection. Et puis, je cherche poutre secondaire. Là, toutes les poutres secondaires sont sélectionnées. Maintenant, je vais regarder ici la section. Puis, j'entre. Je prends la nouvelle section que j'ai créée. Poutre secondaire 90. Et puis, oui. Oui. Ça va changer le calcul. Et maintenant, là, je ne suis plus dans 80. Je suis dans 90. Mais il faut calculer pour avoir les nouveaux résultats. Calculer. Ça, c'est le redimensionnement. Donc, j'ai redimension. Je change de section. Et puis, si je demande des résultats. Non, je prends directement. Je ne peux dimensionner. Dimensionnement. Tu me feras. J'ai des ma béton armé. Et puis, j'ai une nouvelle section. OK. Je prends les 30D. Je les reste. 30D. Transfère ça. Je laisse les 12. OK. Calculer. Calculer. Voilà. Et vous voyez que je n'ai plus ces rapports qui étaient ici. Les rapports de longueur et de travers. Vazinat. Ne satisfait pas la condition. Là, ce n'est pas grave. Dimensionnement à capacité. La redistribution pas compatible méthode. Là, j'avais dit que les dimensionnements à capacité. Il faut choisir par rapport aux séismes. Mais faible dictilité. Moins dictilité. Et haute dictilité. Les normes parasismiques ne sont pas placées ici. Je fais OK. Et cette fois-là, je n'ai plus trop de problèmes pour le référage. Voilà. Voilà. Donc, j'ai ici. 1, 2, 3, 4, 5. À matière inférieure. 1, 2, 3, 4, 5. À matière inférieure. Voilà. Donc, avec. Nous avons commencé le prédimensionnement. Avec. Et vous voyez que partout, il est égal. Nous avons commencé le prédimensionnement avec. La poutre secondaire. Des 40 fois 80. Et je vous avais dit que le prédimensionnement, ce n'est pas la dimension finale. C'était provisoire. Et ça n'a pas tenu. Je suis passé maintenant à 45 fois 90. Et j'ai les résultats. Et vous pouvez capturer 3D. Si vous voulez le plan d'exécution, vous venez ici. Plan d'exécution. Comme on l'a fait avec la poutre principale. Et vous voyez que j'ai 4 pages. Voilà. Poutre 45 fois 90. Vous avez ici. 5 barres. Des 30. Voilà. Je vais à la deuxième page. Voilà. J'ai les barres de 30D. 5 barres de 30D. 5 barres de 30D. Voilà. Et à la troisième et à la quatrième page, les coupes sont relatifs. Vous pouvez imprimer, comme je vous ai montré. Et pour rentrer à la partie 3D, vous cliquez ici. Vous êtes à la partie 3D où vous pouvez capturer et placer dans votre rapport. Note de calcul. Vous venez sur résultat. Et puis, vous avez tout par rapport à votre poutre. Voilà. Dimensionnement, capacité. Ce n'est pas pris en compte. Ça ne nous intéresse pas. Mais si, du tout, il y avait un problème de 6 AMA, alors il faut augmenter la section de la poutre. Comme on l'a fait. Voilà. Merci beaucoup d'avoir été patient pour la suite de ce tutoriel dédié au dimensionnement de la traitoise. La fois prochaine, on va évoluer les AMA structureaux. Mais pour l'instant, je vous quitte. À la prochaine. Ciao. Sous-titrage ST' 501